Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes, comme je disais tantôt, le président du Club Sénégal émergent et le président du conseil d'administration de la SONACOS-SA. Nous vous interpellons d'abord sur la réapparition du phénomène des inondations qui pourrait traduire, selon certains observateurs, un manque d'efficacité des solutions annoncées par l'État depuis des années. A votre avis, où se trouve le problème dans la gestion des inondations au Sénégal? Voilà, je vous remercie de l'invitation. Et aussi, j'adresse toute ma solidarité et ma compassion à l'ensemble des populations qui sont durement éprouvées par ces inondations. Mais aussi, je salue la réaction du gouvernement, notamment le président de la République qui, dès le vendredi, a organisé une réunion de crise qui a permis de prendre les mesures qui sont en train d'être déroulées à travers le plan hors sec. Maintenant, pour ce que vous dites, les inondations sont devenues un phénomène mondial qui est causé par l'échangement climatique et les hausses de température au niveau mondial. Pas plus tard que ce matin, en regardant les télévisions étrangères, on annonce qu'au Tennessee, les inondations ont causé 21 morts. Et il n'y a pas longtemps, en Allemagne, il y a eu plus de 200 morts en Belgique, etc. Et aussi, sans oublier le Japon. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que c'est une justification par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais il faut bien camper le décor. Maintenant, le Sénégal a, depuis l'avènement du président Matissal en 2012, élaboré ce qu'on appelle le plan décennal de lutte contre les inondations pour apporter des solutions structurelles à la question des inondations. Et quand vous dites solutions structurelles, ça veut dire que vous vous projetez dans le temps. Et le plan décennal, c'était, effectivement, comme son nom l'indique, sur au moins 10 ans. Voilà, ça signifie donc une planification et un certain nombre de séquences. Mais ce plan aurait été abandonné, selon l'ancien Premier ministre, qui a conduit d'ailleurs les travaux, Abdoulmay. Non, non, non. Au regard de l'importance des inondations, qui ne concerne pas uniquement Piquine et Guédiouaï, mais qui concerne l'ensemble du Sénégal. Et au regard des enjeux et de l'importance de ces inondations, il a été fait une évaluation. Et cette évaluation a abouti à l'élaboration du projet. Les autres aspects du plan décennal sont en train d'être déroulés. Et je vous rappelle qu'en termes d'évaluation aujourd'hui, le projet 1 avait prévu de sortir au moins 132 000 Sénégalais de la banlieue de Piquine et de Guédiouaï des inondations. À l'évaluation, en 2019, il a été établi avec, bien sûr, nos partenaires, parce que l'ADM est financé principalement par l'État du Sénégal, bien sûr, la Banque mondiale et le Fonds nordique. Il a été établi que 167 000 personnes ont été sorties des inondations, ce qui fait que les résultats ont été atteints à plus de 100 %. Ensuite, le projet 2 a été projeté avec comme objectif sortir 120 000 familles, 120 000 personnes des inondations. Ce projet est en train d'être déroulé. Et on a vu aujourd'hui que beaucoup de zones qui étaient avant inondées ne le sont plus. On ne parle plus de Dalifor, on ne parle plus de certains quartiers de Piquine, de Tiaroy, des parcelles de Séni, etc. Maintenant, c'est dans certaines zones, on est jusqu'à dire au niveau de Kermatar et dans d'autres villes du Sénégal. Et dans ce cadre-là, le temps que le programme atteigne ses objectifs, il est normal que quand il y a des pluies exceptionnelles, que certaines situations se présentent. Maintenant, là où peut-être les questionnements se posent, c'est par rapport à la rapidité des réactions, par rapport à l'anticipation de ces phénomènes et aussi l'implication des populations pour avoir des réactions rapides en cas de situation de catastrophe. Et je crois que la réaction du gouvernement et que les leçons qui vont être tirées à la suite de ces inondations pourraient être tirées, d'autant plus que même dans les mécanismes du projet, il était prévu des mécanismes décentralisés permettant de préparer l'hivernage et de mettre en place des mécanismes d'alerte qui pourraient être déclenchés rapidement. Mais on a l'impression que cela n'a pas bien fonctionné. Et nous avançons pour parler du coronavirus pandémie à laquelle vous êtes beaucoup intéressé. Comment évaluez-vous aujourd'hui la gestion de la troisième vague très meurtrière et de la campagne de vaccination? Oui, il faut s'allumer bien sûr l'action du Club Sénégal émergente, qui s'est bien impliqué dans ce processus à travers différentes manifestations. Je me souviens que la dernière a été l'organisation d'une manifestation qui nous a permis à l'époque de distribuer plus de 25 000 masques et masques essentiellement provenant des dons des membres du Club Sénégal émergente en contaminant les actions dans le domaine de la communication, etc. Il faut dire que concernant la deuxième vague, elle a été relativement très bien gérée. Et le Sénégal, au niveau du classement mondial, a été même classé par certains deuxièmes. Maintenant, au niveau de la troisième vague, il y a eu un effet de surprise et aussi, il y a eu un effet général presque de relâchement au niveau national par rapport surtout aux mesures barrières. Mais de telle sorte que lorsque cette troisième vague avec le variant Delta est reconnu, il y a eu une situation d'aggravation, d'accélération, en fait des phénomènes de contamination. Et à un moment même, on a eu peur que la situation ne soit plus sous contrôle. Mais heureusement, d'abord, les populations sénégalais sont vaccinées à la panique. Et deuxièmement, le gouvernement a très vite réagi en redescendant la barre. Et surtout avec la vaccination qui a été lancée par le gouvernement sur ses propres points. Parce que je rappelle que les 200 000 doses AstraZeneca avaient été achetées sur le budget du Sénégal. Ce qui fait que le président Maxal l'avait bien anticipé. Ensuite, par les autres arrivées de doses, et la communication qui a permis d'impliquer les Sénégalais dans la vaccination. Nous avons aujourd'hui plus d'un million de Sénégalais déjà vaccinés. Et ça s'accélère et ça s'amplifie. Parce que toutes les couches de la population, et en particulier les autorités religieuses, d'ailleurs, que je salue pour leur action importante, et certains leaders d'opinion à côté du gouvernement et de la société civile, ont déclenché une mobilisation générale qui a permis de contenir très rapidement cette troisième vague qui est dans un processus de décroissance. Et nous touchons du poids et souhaitons que cela disparaisse rapidement et que le coronavirus, sous peu de temps, soit un vieux souvenir. Mais pendant qu'on y est, il ne faudrait pas qu'on baisse la garde comme ce qui s'est passé avec la fin de la décompagnie et qu'on maintienne la vigilance à toutes les preuves et que la mobilisation soit continue, que les mesures barrières soient respectées, mais surtout que les Sénégalais aillent se vacciner. Voilà, je crois que ça, c'est la principale recommandation en tant que président du club sénégalais. Oui, parlant de garde, justement, à ne pas baisser, on s'achemine vers des événements religieux. Il y en a déjà eu, les rassemblements se poursuivent malgré l'interdiction du ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'à ce propos, l'État a véritablement pris ses responsabilités pour faire quand même respecter certaines règles qu'on ne peut pas violer pour échapper au coronavirus, surtout à ce variant Delta assez virulent quand même? Voilà, merci. C'est une question qui n'est pas très simple. L'État du Sénégal, à certains niveaux, agit de manière extrêmement ferme par rapport au respect de certaines mesures, mais à d'autres niveaux, où c'est des questions religieuses, c'est des questions de poids, c'est des questions de conscience, qui sont des questions extrêmement complexes. Le gouvernement utilise une certaine pédagogie et beaucoup de tact dans l'approche de ces questions, étant entendu que les leaders de ces communautés religieuses sont des personnes responsables, qui sont impliquées dans le processus de lutte contre le coronavirus. Et il est certain que si la vie des Sénégalais doit être en jeu, ces opportunités religieuses elles-mêmes prendraient les responsabilités à côté, avec l'accompagnement, bien sûr, du gouvernement. Très rapidement, que recommande le Club Sénégal émergent, dont vous êtes le président, pour faire face à la crise économique qui va certainement s'accentuer avec la pandémie, et aussi qui ne recule pas du tout à travers le monde? Oui, là, je crois que déjà, il y a le programme accéléré et le relance de notre économie qui a été élaboré par le gouvernement et dont l'essentiel des taxes sont en conformité avec les recommandations du Club Sénégal émergent. Parce que je me souviens qu'au début de la pandémie, nous avions organisé une conférence de presse à l'occasion de laquelle nous avions exposé les principales thèses du Club par rapport à la résilience et à la relance de l'économie. Et je crois que le gouvernement est en train d'être topé de cela et ça nous a permis d'éviter la récession parce que le Sénégal a eu un taux de croissance positif et les principaux secteurs de l'économie sont aujourd'hui en train d'être relancés. Bien sûr, il y a des secteurs qui sont complètement sinistrés. Je pense au tourisme et je pense un peu au transport aérien. Le secteur informel est en train de reprendre parce que les phénomènes d'interdiction, les phénomènes de courbe, feuille et autres ont pu être évités et contenus. Et aujourd'hui, avec l'intervention du gouvernement qui a appuyé les populations sur le plan social, mais aussi qui a dégagé le fonds de force conductive 19 qui a permis de subventionner et de soutenir certains secteurs stratégiques, aujourd'hui, on est dans un train de croissance. Mais maintenant, il y a des mesures beaucoup plus structurelles que nous avions recommandées, en particulier de bâtir une résilience forte de notre pays au plan économique. La résilience qui va d'abord sur le plan de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire permettent aux Sénégalais à tout moment de pouvoir disposer de quoi manger et en quantité comme en qualité. Je crois que ça, ce processus est en cours. L'autre, c'est de permettre au secteur informel qui est le principal employeur et le principal contributeur au niveau de notre PIB de pouvoir se redresser, de pouvoir se restructurer et de se mettre dans des conditions de plus grande résistance par rapport au choc extérieur. L'autre axe, c'est l'industrialisation qui est un axe fort aujourd'hui du programme de relance et de résilience économique au plan national, mais aussi certains secteurs d'exportation comme l'horticulture, comme le secteur de l'or, des métaux précieux, mais aussi de bâtir une très grande résilience au plan pharmaceutique et sanitaire. Et je crois que là, on y est déjà. Le fait que le Sénégal produit d'ici 2000 des vaccins pour la COVID montre à quel point que le Sénégal, bien qu'il n'est pas encore un pays émergent, mais dispose de potentialité certaine dans certains secteurs. Il y a aussi les programmes de relance du secteur privé parce qu'il faut que l'entreprise marche, que l'entreprise marche, l'économie marche. Et je crois qu'en 2021, on aura un taux de croissance beaucoup plus élevé et l'économie continuera son processus de redressement. Donc, il y a les mesures conjoncturelles, bien sûr, parce qu'il y a ce qu'on appelle cette inflation importée que nous sommes en train de subir avec l'augmentation du prix du pétrole de certains endroits alimentaires et de produits à caractère stratégique. Mais bon, il y a des hausses aujourd'hui sur le plan interne. Mais le gouvernement est en bien que malé en train de les contenir. Mais nous pensons que c'est une mauvaise passe. Avec la relance de l'économie mondiale, on va arriver à une situation de relative stabilité, voire de baisse des prix. D'accord. Alors, on parle aussi des locales. Il nous reste quelques minutes. Des candidatures multiples se dessinent dans Beno Boko Yacar, en direction des locales. Rien qu'hier, une plateforme pour soutenir la candidature d'Abdoulaye Dussar pour la ville de Dakar a été mise en place. Comment régler ce problème des candidatures multiples qui risquent quand même de secouer la coalition présidentielle ? Vous êtes responsable politique à Saint-Louis. Voilà. Là, ce qu'il faut dire, c'est que dans l'absolu, ces manifestations d'ambition, de candidatures, etc., au sein de Beno Boko Yacar, ce n'est pas une mauvaise chose dans l'absolu parce que chaque candidat, chaque leader qui se manifeste, pour ou pour élargit un peu la base de Beno Boko Yacar. Maintenant, c'est la gestion un peu de ces candidatures et de ces ambitions qui doit être une gestion adéquate qui permettrait de faire une synergie de l'ensemble des forces, de renforcer l'unique libre de Beno Boko Yacar qui a jusqu'ici fait la force et qui lui a permis de gagner quasiment toutes les élections, le plus chou d'Ivoire, et pour que cela puisse continuer. Et jusqu'à présent, depuis l'appel du chef de l'État et de certains responsables avec des communes qui ont été sortis par les différents partis, nous avons vu que l'attention est en train de baisser et les gens au niveau local sont en train de gérer un certain nombre de contradictions. Maintenant, en politique, on ne la révèle pas tout. Mais en tout cas, la tendance observée est une bonne chose. Donc, essayez au maximum de régler les questions au niveau local à travers des consultations, à travers des discussions pour voir les meilleures candidatures, celles qui permettraient à Beno Boko Yacar de gagner. Maintenant, si d'aventure il arrivait qu'il y avait des contradictions relativement insurmontables au niveau local, le niveau central supérieur de la direction nationale de Beno Boko Yacar prendrait ses responsabilités en faisant les arbitrages qui permettraient de régler les différentes contradictions. Et c'est à ce niveau que l'on craint pour Beno Boko Yacar, puisqu'il y en a qui tiennent trop ou beaucoup à leur candidature alors que la coalition présidentielle ne s'est pas encore prononcée. Est-ce qu'on ne risque pas d'aller peut-être vers une dislocation de la PR ou même de la coalition ? De toute façon, pour ceux qui seraient tentés un peu de faire des luttes parallèles, surtout dans certaines grandes villes, il faut que, même sur le plan politique, que ces gens-là réfléchissent parce que le camp de l'opposition est déjà occupé. Donc, quelle que soit la situation, il ne pourrait pas être à la tête de coalition avec l'opposition. Donc, le seul grand bassin électoral qui leur reste, c'est le bassin électoral de Beno Boko Yacar. Donc, s'ils ne se positionnent pas en tant que candidats de Beno Boko Yacar, il va être difficile pour ces candidats qui seraient tentés par la rupture ou aller en solo de pouvoir gagner ici et là les élections. Donc, je crois que le réalisme politique même dit à ces personnes-là d'essayer de travailler dans le cadre de Beno Boko Yacar et que les contradictions puissent, dans la mesure tout de suite, être rectées. L'opposition ou une scission se dessine ? La raison prévaudra. Oui. L'opposition ou une scission se dessine avec cette grande coalition des quatre annoncée à côté, il y a les autres. Est-ce que là aussi, vous n'avez pas de crainte par rapport à ces alliances qui se dessinent au niveau de l'opposition ? Oui, pour l'opposition, je crois qu'au Sénégal, tout le soir, on dit l'opposition, mais il y a au Sénégal des oppositions, il y a plusieurs oppositions. Vous avez vu cette curie des coalitions qui sont en train de voir le jour et qui avaient déjà vu le jour et il y en a d'autres qui sont en train de voir le jour. Donc, l'unité de l'opposition, je crois qu'une arlésienne, on en parle, mais ce n'est pas demain la veille qu'on verra cette unité de l'opposition. Heureusement pour nous qui sommes de la majorité. Maintenant, l'autre aspect, c'est qu'il y a aujourd'hui des partis, des vieux partis qui sont presque un peu à la dérive. Suivez mon regard, il y a ce qu'on peut appeler des partis émergents qui cherchent à avoir une place au soleil. Ces contradictions sont en train de se manifester et je crois que les intentions ici et là sont louables, mais il s'y ajoute aussi que l'élection locale est une élection de terrain et que l'opposition s'enforce sur les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Mais l'élection locale, c'est une élection qui se gagne dans les différentes localités, à côté des populations et à côté des habitants de là où on habite. C'est beaucoup plus complexe. Oui, ça ne vous inquiète pas ces manœuvres de l'opposition pour impérativement gagner ces élections à venir, non ? Non, 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 pas du tout. Je crois que si les tendances actuelles au niveau de Benovoquillacar avec le travail de l'assistance et qui est en train d'être opérée avec le referment des rangs et des vies, c'est incha'Allah et je crois que Benovoquillacar risque de gagner largement les élections locales qui se profilent le 23 pour le 23 janvier 2022. Merci. Monsieur Yusudialo d'avoir été notre invité ce matin. On se retrouve à 8h30 pour la version Wolof. Je rappelle que vous êtes le président du Club Sénégal Émergent et PCA de la Sonakos SA. Voilà, merci.